C'est rigolo, je sens pas ta bouche. C'est étonnant. Non, plus je sens pas ta bouche. Oh, sanglier, s'il te plaît. Oh, oui ! Oh, yes ! Oh, bam ! Mais, mais formidable ! Mais formidable ! Oh, quel deck ! Mais formidable ! Oh, j'aurais pu attaquer qu'avec la 8-8 d'ailleurs, et j'ai attaqué avec tout. Parce que j'en ai rien à foutre. Ah, bah bien sûr ! Oh, formidable ! Oh ! Là, ton adversaire, il est déçu quand il prend ça, quand même. À la vôtre, hein ! Il aurait pu faire une bonne créée, il en a fait une moins bonne. Oui, c'est vrai ! Ouais, c'est... Je vous qui nous cague vraiment dessus, sans respect, quoi. Mais pourquoi je subtaille ? Sans vergogne. Parce que là, tout ce qu'il fait, c'est le genre de nom bleu. En fait, il fait à côté de toi, quoi. C'est horrible. Il va encore nous contrer. Là, il a assez de manoeuvre pour pouvoir contrer deux fois. Ah bah oui, de toute façon, il a piché quatre cartes, là. C'est la fin du monde. Franchement, tu te fais du mal qu'on s'aide. Vraiment, 100%. Attends, 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 je tente un truc. Ok. Laisse-moi tenter. D'accord. Laissez-moi tenter. Ah, tu veux le trade ? Oui. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Je faisais l'artilleur. L'artillerie. Il y a quoi entre lourde et légère ? L'artillerie midrange. L'artillerie midrange. C'est l'artillerie du milieu de parti. C'est-à-dire qu'elle a des belles cartouches, mais ça ne détruit pas un bâtiment. Ce n'est pas pour finir, ce n'est pas Hiroshima, quoi. Là, on finit beaucoup trop, là. Ouais. Pour en revenir aux armes de distraction massive. Le distraction. C'était un clown. Un clown était une arme de distraction massive. Parce qu'on en parlait dans une autre vidéo, justement, des armes de destruction massive. Teferi. Voilà, bien sûr. Hop là. Ouais, je n'ai pas attendu la fin du tour, parce qu'il n'avait plus de manœuvre. GG. GG. Et voilà. Bien joué. Formidable, ce deck. Formidable, ce deck. C'est vrai, c'est formidable. Moi, j'adore. Ouais, mais en fait, je n'aimais pas trop Simic Flash, parce que c'était mesquin, tu vois. C'était... Alors que là, il y a une certaine noblesse. On essaye de se dédouaner. Ça, c'est la game d'outro, je vous le dis. On essaye de se dédouaner, mais je pense que c'est tout aussi mesquin, en fait. Depuis tout à l'heure, on est là. Ouais, mais c'est des cartes flash. Il y a moins de contre. Il y a un peu plus d'interaction. C'est débête et tout. Les gens, la d'heure, ils ne vont pas être contents, je pense. Je le sens, là. C'est pour rentrer dans la légende, là. On va rentrer dans l'histoire. Oh, c'est bon. En plus, ils nous laissent jouer. Ah, c'est maintenant. Chauffe-la. Oh, merde ! Putain, deuxième pierre d'eau. Fuck ! Non, non, refuse, lui. On va piocher avec. Ouais, je vais le cycler. Je vais lui mettre six points, hein. Ouais, s'il veut trade, on prend. Vas-y, tout ça, ça, bottom. Nous, on veut des Krasis, on veut des trucs vénères, on veut des Mutate. Voilà ! Alors ça... On met le sur Star X, là. Comme ça, on fait plein de trucs bien. Ah ouais ? Comme ça, il prend l'effet de Star X. En réponse, on va se prendre. Ah non. On va mettre au-dessus. On s'en fout, en fait. Ouais, on va en voler. Vas-y, Valide. Quelle honte. Là, on met 8, on beatdown carrément, on s'en fout. C'est vrai. Après, je pense que Leland, il tourne autour d'adjointes aux détentions. On le rappelle, les decklists sont ouvertes. Il sait que Raph en joue plusieurs et il ne va pas jouer tous ces circuits tous-routes d'un coup. En tout cas, je ne pense pas. Il va juste en jouer le nombre nécessaire pour tenir le board. Et à mon avis, la dernière, il ne va pas... Là, il tient bien, là, je crois. Il tient très, très bien. Il est très costaud, ce Raph. Ce Raph. Ce Guillaume. Ce Raph aussi est très costaud. Mais là, pour le coup, niveau board... Ah bah non, il donne tout. Il a dit, Val, ferme-la. Il a dit, là. Ah bah, il n'y avait plus rien. Allez, cherchez. Ah bah là, on va bloquer. Pourquoi bête de quête dans ce deck-là ? Je ne sais pas trop. Bah, Ken Reed, c'est l'hérité Bourg. Ouais, c'est bien, hein. C'est vraiment, c'est le Bourg-Palette, là, quoi. Oh, le Bourg-Palette, exactement. Et c'est lui, la palette. Je vous rappelle les souviens, le Bourg-Palette. Sacha du Bourg-Palette. Juste avant la forêt de Jadiel. C'est quand même de la belle mécanique, moi, je trouve. Ouais, c'est pas faux. C'est ce qu'on appelle de la belle mécanique. Jouer trois cartes, puis une quatrième, puis Yannis. Bah, il y a un deck comme ça, en pionnière, ça peut être une verteur. C'est juste que lui, il peut jouer des contres et... Aïe, 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 aïe. Ah bah, là, c'est compliqué, là. Mais non, t'inquiète. En fait, on peut toujours piocher... En plus, il dit Oups, EO, Matal reste correct. On peut toujours trouver Sanctuaire ou continuer à avancer avec les bancs. Effectivement. On a quand même six out. Je rêve qu'on gagne. Ouais, c'est vrai que ce serait une belle punition. Oh, il pioche pas de land. Et non, on trouve Sanctuaire. Et oui, on gagne ! Yes, yes ! Ah, j'ai pas eu le temps de dire Oups. Ça t'apprendra. Mais les contres, vous en foutez, vous passez au travers, comme ça, des contres. Ah, c'est formidable. C'est de l'eau, les contres. Ok. Bah, des fois, il y avait ça à côté d'un certainement. Dans notre inconscient collectif, on a tous vu des séries américaines ou des films américains où les jeunes, ils se retrouvent dans des bandes d'arcade et on s'est tous dit putain, j'ai envie d'être américain, tu vois. Ouais, grave. Pour aller kiffer, quoi. Alors que toi, avec tes potes, tu te retrouves sur un banc, tu vois, en France. Et tu twerks. T'as plus que ça va faire. Non, tu te retrouves en bar. Nous, on a la culture du café en terrasse. Ah, que je t'ai eu au bar. Je le connais bien, ça. Non, mais c'est vrai. La culture, nous, pour retrouver nos potes, c'est ou chez les uns les autres ou en terrasse dans le café, quoi. C'est boire un coup. Quelle belle culture. Ouais. Bon, tu peux boire un café après, hein. T'es pas obligé de... Non, mais c'est bien, moi. C'est vrai qu'on a pas trop la culture d'aller se retrouver en bar, enfin, dans des salles d'arcade ou quoi. Et ça fait rêver quand tu vois ça dans les années 80 et tout. Ah, il t'est cher, en plus. Mais what ? C'était la pire idée. Oh, comme j'ai punt, on a double punt. C'est pas encore perdu perdu, étonnamment, mais c'est pas gagné du tout, là. C'est pas gagné-gagné. Tu sais, la chance qu'on a, c'est qu'il a zéro mox, hein. Et c'est vraiment incroyable qu'il ait zéro mox au cimetière. Ouais. Après, là, il peut se meuler un peu, quand même. On peut encore la faire. Il faut plus qu'il gagne deux points de vie. S'il en gagne plus, on va juste faire serment, TF serment, et on l'a gagné. Ouais. Comment on a fait pour punt comme ça, quoi ? On a enchaîné un double punt des enfers. Bah, on joue jamais contre un deck extrêmement compliqué. Ouais. Voilà. Je crois qu'il prend 2 paix, en plus. Il va au bout, là. Il sait que c'est maintenant, quoi. Enfin, il prend aucun risque, hein. Ouais. On le tue plus, maintenant. Non, on le laisse à 1. Hum. Ah, mais attends. Je peux Boons jouer. Ah, non. Je mets que 6, ouais. Attends. Tac, tac. Ah, attends. On va voir. Ah, il a fait une erreur. Ah. Donc, j'accepte, là. Pas de problème. Ouais, je le crois, ouais. Croce incroyable. Ah, il vient de faire une erreur. Il est full-table, hein. D'accord. Moi, je le vois full-tap. Donc, si je fais ça. Ouais, ouais, tu peux. Tu t'échars. Ouais, vas-y, n'hésite pas. On va mettre 3. Ouais, tef. C'est la pire game ever. Oh là là, les viewers se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs. Mais ils sont nuls. Mais ils gagnent quand même. J'adore. J'ai dit, si on gagne une manche de ce BO, c'est gagné. C'est bon. Ah, c'est fou. De toute façon, il a tout donné que ça. Ouais, c'est fini. J'étais tout le temps en mode ouais, mais on ne sait jamais s'il se passe ça ou quoi. On la grind est sec, lui. On l'a effrité comme un truc qu'on effrite. Comme des frites. 3 points. Et il peut faire des scrys mais il ne pioche pas de cartes. Donc, il doit se battre avec ces 3 cartes-là pour s'en sortir. Ah, si, il peut pucher avec ça. C'est très gentil, Zefrio. Ça fait plaisir. Je répondrai après. Oh là là, l'amour des gens. Incroyable. Oh, comme ça, d'un coup. Au fait, c'est super. Merci beaucoup. Aujourd'hui, avec ce genre de tournage... On est en train de se faire tartiner le fion-fion par Nexus. Ça fait plaisir. Yes ! C'est bon. C'est grâce à Zefrio. C'est bon. Merci beaucoup, Zefrio. Ah oui, ma caméra est là quand je gagne. Bizarre. Bien joué, Zefrio. Merci beaucoup. Zefrio, le boss. Je pense que Turlupin, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça n'en est pas une. Mais non, on ne l'a pas touché. On l'a tout le temps bottom parce qu'on ouvrait des mains de merde. Ce n'est pas faux. Merde. Peut-être Regisor, par contre, c'est trop moelleux. En fait, si tu te dis que forcément, il y aura TF3 à toutes les games de ta vie, Regisor, c'est de la merde. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors que la récalibation, tu le mets, le mec, il fait il est mort. Vraiment. Moi, quand j'ai joué à tes murs, réclamation, je prenais Regisor, je faisais Brass, je copie la Brass pour le tuer. Tu prends contre l'enfer que c'était. Et contre mon oreille, pareil. Eh oui, mais s'il n'y a que des U-White aussi, mon cul, tu vois. Franchement, moi, je jouais, je n'avais pas que des U-White, on n'a pas de chance. Moi, par contre, c'est que des U-White maintenant. Ah ouais ? Il n'y a plus rien d'autre. C'est U-White, tout d'affilé. J'ai vu un mec qui tweetait, il en a pris 7 d'affilé. Vous savez ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas. Ceratops. Oui, mais là, je ne peux pas trop, tu vois. D'où l'intérêt de Jund. Ceratops en side. Ceratops. Ceratops, tu lui donnes la portée, il trade avec le coucou. Avec le coucou. Par contre, le coucou, il ne se fait pas bloquer parce qu'il y a eu Elspeth Conquerdes qui est à top deck. Merde. Il se vide la main. Il se vide par tous les trous. Il se liquéfie. Hop, hop, hop. Ah non, il faut tuer ça. Il a encore des contes. Il ne propose aucun play fort et aucun land. Donc, ça veut dire qu'il n'a que des contres. Ah, j'aurais dû lander par contre. Ah, mais je peux lander maintenant. Ah, ça paye comme de la merde. Ah ouais, oh putain, comme ça a mal payé. Tu n'avais pas vu. Oh, le drame. Oh, ça laisse ça et ça les deux landes qui sont des trucs qui font de la color, quoi, dans ce deck. Ah, ben merci le jeu. Et merci à le jeu. Du coup, on double gère, quoi. Tu dirais qu'on a un compteur gère. On s'ingère. On s'ingère. Ouais. Alors, je vais me piquer deux. Si tu t'auto-ingères, ça fait une espèce de boucle infinie, quoi. Je vais me piquer deux et là, j'ai plusieurs choix. Je peux mettre une deux-deux qui va faire gagner des pefs quand on recycle et ça, contre lui, c'est super bien. On serait comme un serpent qui se mange la queue donc on serait un humain qui se mange les pieds. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada